Musique Et bien nous voilà au Capitole, le Capitole qui abrite le Congrès, donc toute la partie législative avec le Sénat et la Chambre des représentants. Un Capitole dont la première pierre a été posée par George Washington en septembre 1793 et qui a abrité le Congrès pour la première réunion en 1800. C'est une visite intéressante qui permet de visiter notamment une partie de l'histoire des États-Unis et de mieux comprendre grâce à un film d'introduction très bien fait comment fonctionne tout l'aspect législatif et la séparation des pouvoirs entre le gouvernement et le législatif qui se tient ici au Capitole. Musique 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 Juste à côté du Capitole vous avez la bibliothèque de la bibliothèque du Congrès qui est de fait une bibliothèque de recherche et on y trouve d'ailleurs plusieurs expositions en ce moment comme les mayas ou encore sur le baseball ou encore sur la première guerre mondiale. Au-delà de ça c'est donc la bibliothèque nationale américaine et de facto c'est également la plus grande bibliothèque au monde en termes de référence de livres mais surtout c'est une bibliothèque qui est juste magnifique avec des sols des murs et des arches en marbre avec des peintures au niveau des plafonds qui sont juste sublimes et que vous pouvez visiter entièrement de façon libre et gratuite ce qui est un point encore non négligeable y compris la salle de lecture le baseball est un jeu majeur pour les américains depuis 1787 et quoi de mieux pour le comprendre que d'aller assister à l'exposition baseball americana à la bibliothèque du congrès un bon moyen d'ailleurs pour faire le point et le pont sur ce soir puisque l'on va assister ce soir à un match de baseball ici à Washington donc continuez à nous suivre vous avez visité le Capitole puis la bibliothèque du congrès en sortant vous allez tomber naturellement sur le jardin botanique des Etats-Unis il s'agit du plus ancien jardin botanique d'Amérique du Nord un jardin imaginé par George Washington lui-même et géré ensuite par le congrès toujours dans le cadre des musées smithsonianes il y a le fameux musée d'art africain qui fait le grand écart entre les plus anciennes sculptures en bois et en terre cuite jusqu'aux dernières créations africaines avec notamment cette création particulièrement moderne réalisée uniquement en jéricane qui représente au global un serpent se mangeant la queue le symbole de la fertilité vous êtes entré au musée d'art africain et bien vous pouvez ressortir par la gallery Fruir qui notamment a des petits patios avec de l'eau à l'extérieur mais c'est aussi un bon moyen de se reposer à l'extérieur s'il ne fait pas trop chaud tout en étant à l'abri un bon moyen de communication également entre les différents musées swisssonianes par lequel on peut passer juste par en dessous avec la galerie Fruir Sackler l'Amérique rencontre l'Asie ici on passe du bouddhisme à l'Asie au Japon aux poteries grecques et jusqu'à la peinture ça peut paraître un peu éclectique mais la présentation est superbe avec la galerie Fruir qui n'a pas de bris qui n'a pas de bris l'Amérique à l'Amérique à l'Amérique à l'Amérique à l'Amérique ... On vous l'avait promis, chez les Américains, le baseball est un sport national. Pour comprendre les Etats-Unis, il faut absolument y aller. Donc ce soir, on vous invite avec nous au match Atlanta contre les Washington Nationals. Et bien là, on est en direct. Et il faut dire que le baseball, il faut venir le voir pour l'ambiance, les odeurs, de bouffe, la bière et l'ambiance. C'est parti. 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 Rendez-vous demain pour un nouveau jour, le 23.